Quand je te regarde, je ne te vois pas tel que tu es immédiatement. Pourquoi? Parce que la lumière de ton image, elle est venue jusqu'à moi. Elle a mis très peu de temps, un milliardième de seconde. Donc, je te vois tel que tu étais, il y a un milliardième de seconde. Donc, tout ce que l'on voit, simplement parce que pour voir, il faut que la lumière nous atteigne et que la lumière met du temps à nous atteindre, nous connaissons sa vitesse, 300 000 km par seconde, nécessairement, on ne peut pas voir l'instantané. On ne peut voir que des choses qui sont dans un passé, peut-être très proche. Il y a un milliardième de seconde, tu n'étais sans doute pas très différente de ce que tu es maintenant. Mais si on regarde des objets plus lointains, par exemple, quand on regarde le soleil, eh bien, ça met huit minutes à la lumière pour venir du soleil. De sorte que quand le soleil disparaît à l'horizon, quand on voit son dernier croissant, eh bien, il est déjà couché depuis huit minutes. Et quand on regarde la lune, on la voit telle qu'elle était, il y a une seconde. Ça met une seconde pour venir de la lune. Mais quand on regarde la galaxie d'Andromède, bien visible à l'œil nu, près de Cassiopée en été, c'est deux millions et demi d'années. On la voit telle qu'elle était il y a deux millions et demi d'années. Et puis, les galaxies les plus lointaines, c'est des milliards d'années. Certaines sont à dix milliards d'années-lumière. Alors, on peut dire, oui, mais est-ce qu'elles existent encore? Eh bien, on n'en sait rien. Attention de ne pas glisser ici, de ne pas vous retrouver dans la rivière. Fasciné par la nature depuis sa tendre enfance, Hubert Reeves a choisi de se consacrer à l'astrophysique. Et en juin 2001, il recevait le prix Albert Einstein pour ses recherches en nucléosynthèse. Loin d'être un scientifique inaccessible, Hubert Reeves aime partager son intérêt pour l'univers. Mais il n'hésite pas à livrer ses doutes et ses inquiétudes quant à l'avenir de l'humanité. Il nous a accueillis dans sa ferme de Malicorde, en France, et sur les lieux de son enfance, près du lac Saint-Louis, au Québec. Ça, c'est des livres qui étaient dans le grenier de notre maison de campagne, que des oncles avaient laissés à la fin de leurs études. Et je montais dans le grenier et je fouillais. Et j'avais trouvé en particulier ce livre de l'abbé Moreux, « Qui sommes-nous ? », mais il y avait aussi « D'où venons-nous ? ». Et tous ces livres-là, c'était pendant très longtemps, je passais beaucoup de temps à les regarder, à regarder les images. Par exemple, cette image, cet homme qui regarde la mer, le soleil qui est assis, ça me faisait rêver. Et tout ça était mélangé de quelque chose d'un peu mystique, mythologique, magique. Mon père avait ce sens un peu magique du ciel. Il nous amenait sur le bord de l'eau. On avait une maison au lac Saint-Louis, près de Montréal, et on avait un beau ciel très dégagé. Et il nous amenait le soir. Il nous montrait la grande ours, la petite ours. Et tout ça, moi, je vivais ça comme dans une espèce de mystère un peu initiatique. J'étais fasciné par ce monde de la nuit et par ces livres qui nous en parlaient. Voilà, ça, ça correspond à peu près à ce que Galilée avait comme grossissement, ce qu'il dit à peu près 18 fois, je pense. Et pourtant, c'est ça qui a changé. C'est là qu'il a pu voir les satellites de Jupiter, qu'il a pu voir les montagnes de la Lune, qu'il a pu voir les croissants de Vénus. Toutes ces choses-là qui ont été fondamentales, à partir desquelles on est arrivé à cette conclusion que la Terre n'est pas le centre du monde. J'ai l'impression que Vénus est juste derrière la girouette. Je pense. Il faut que tu viennes voir. Je pense que c'est... Je ne suis pas sûr. Viens voir. Tu vas voir une petite tache blanche. Oui, je la vois très bien. Ben oui. Ça pourrait bien être Vénus. Mais je n'en suis pas sûr parce que l'image n'est pas très... On dirait que l'image n'est pas vraiment très... Je vais essayer avec un autre grossissement. Si c'est le cas, elle va bientôt passer... Elle va s'éloigner de... Je vais la mettre quelque part. Un moment qui m'a très marqué, qui m'a très impressionné. On était au collège et c'était un laboratoire d'optique. Alors, on avait un banc optique et on mettait des lentilles pour faire un télescope. Alors, il y avait... C'était le soir. Il y avait Saturne qui brillait. Voilà, il y avait Saturne dans le ciel. Et puis, il s'agissait pour nous, d'abord, de faire un petit calcul en connaissant les propriétés des lentilles pour savoir à quelle distance il fallait mettre les lentilles pour avoir une image de Saturne. Alors, je me souviens, donc, on fait un petit calcul algébrique. On calcule qu'il faut mettre la lentille, la première là, la deuxième là. Et là, je me pense et je regarde et je vois Saturne avec ses anneaux. C'était magnifique. Mais j'étais impressionné, surtout par ce que j'appellerais la découverte de la puissance des mathématiques. Comment, en faisant un petit calcul mathématique, j'avais pu déterminer exactement à quel endroit mettre les lentilles pour pouvoir voir Saturne comme elle était. Et ça, ça m'est toujours resté, cette espèce d'extraordinaire puissance des chiffres qui permettent de décrire la réalité, qui permettent de prévoir les choses. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a fasciné et ça, je me suis dit, ça, ça me plaît. Alors, j'ai écrit à Harvard, j'étais un peu... j'avais du culot. J'ai écrit en disant, voilà, j'ai 17 ans, je voudrais faire de l'astronomie, je voudrais savoir de quoi ça a l'air, pouvez-vous me recevoir ? Et ils ont été adorables. Ils m'ont envoyé une lettre en disant, très bien, vous venez, on vous attend, vous passez un mois avec nous. J'avais proposé de les aider. Ils ont dit, on n'est pas trop sûr que vous soyez en mesure de nous aider, mais c'est pas très grave, vous pouvez venir avec nous. Et j'ai passé beaucoup de temps avec ces gens. J'ai été dans les différents télescopes, mais la plus grande expérience de cette époque, pour moi, c'était pas l'expérience astronomique, c'était l'expérience de sortir du milieu québécois. Je vivais dans un milieu très fermé, très catholique, très religieux, dans lequel on avait la vérité, le pape, l'église et tout ça. Et je rencontre des gens qui étaient, pour la plupart, des athées. Moi, je pensais que des athées, c'était, dans notre éducation, c'était pas bien, c'était des méchants, c'était, non, des gens très cultivés qui discutaient très bien, avec des esprits très ouverts. Et ça a été comme une libération, dans un sens, je dirais, de découvrir qu'il y avait tellement d'autres choses dans le monde que ce dans quoi j'avais vécu depuis toujours. Il attrape au vol des insectes, comme des libellules ou même des gros hametons. Et on l'accuse aussi, de temps en temps, d'attraper des hirondelles au vol. Il faut que tout le monde vive. C'est dans la nature. Moi, j'ai vu un jour un obreau qui tenait un petit oiseau et qui le plumait tout en continuant de voler et on voyait les plumes qui s'envolaient au fur et à mesure. Il prend souvent des poussins d'oiseaux comme des poussins de mésanges ou de pinçons. Le premier télescope, c'est celui de Galilée. Donc ça fait 400 ans, c'est vers 1600. Et au début, évidemment, c'est des télescopes assez modestes et on dessine ce qu'on voit. Les astronomes s'exercent à dessiner exactement ce qu'ils peuvent voir. Et cette image-ci, par exemple, est un exemple d'un dessin qui a été fait d'une galaxie. Et puis, vers le début, le milieu du 19e siècle, il y a la photographie qui devient possible et les techniques photographiques deviennent de plus en plus perfectionnées. D'abord, on a des émulsions. Ensuite, on a des détecteurs électroniques. et aujourd'hui, on atteint à des prouesses absolument extraordinaires. Voici, par exemple, la collision de deux galaxies. Voici une galaxie qui est ici. Voilà une autre galaxie qui est là. Ces galaxies entrent en collision et qu'est-ce que ça produit, la collision de deux galaxies? Les galaxies, c'est pas comme des billes de billard. Ça se cogne pas, c'est pas dur. C'est plutôt comme deux nuages qui s'interpénètrent. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça provoque l'apparition, la naissance d'une quantité prodigieuse d'étoiles nouvelles qu'on appelle les étoiles géantes bleues. D'ailleurs, on les voit partout ici. Toutes ces étoiles ici sont nées par la collision. Et les techniques de photographie sont tellement fidèles aujourd'hui que non seulement on voit des images très, très détaillées, mais les couleurs sont des couleurs fidèles aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui permet au Soleil de briller depuis 4 milliards d'années sans s'épuiser? On se l'est demandé pendant tout le 19e siècle. C'est Hans Bethe qui a découvert que le Soleil, comme toutes les étoiles, sont des réacteurs nucléaires qu'ils utilisent l'énergie nucléaire, des carburants nucléaires. Donc, je suis arrivé, je me souviens de mon arrivée à Cornell. Je ne connaissais pas les professeurs. Je savais simplement que j'avais été admis là, que c'était une grande université américaine. et je me souviens que je devais commencer le lundi, mais étant arrivé le samedi, je me suis dit je vais aller voir un petit peu quelle est l'ambiance. J'arrive dans un grand bâtiment qui s'appelle le Rockefeller Hall, grand bâtiment à l'américaine 19e siècle, et je vois un panneau sur lequel il y avait les noms des professeurs. Et là, pour moi, ça a été absolument fantastique. Tous les grands physiciens qui avaient fait de l'astrophysique nucléaire, Saul Peter, Beta, Morrison, tous ces gens-là, je les voyais comme ça, je croyais rêver en me disant mais c'est fantastique, je vais avoir ces gens comme professeurs. Et l'autre très grande surprise, c'est que ces enseignants, qui étaient parmi les meilleurs, étaient aussi des gens extrêmement cultivés. Pas du tout le genre de scientifique coincé dans son domaine, c'était des gens qui parlaient littérature, sciences, arts. Cornell était un milieu extrêmement riche sur tous ses plans. Les cours étaient bons, je me souviens de jours où j'étais malade, j'avais une grippe, je me levais avec, je ne sais pas moi, fièvre de cheval, je me disais je ne peux pas manquer le cours de Philippe Morrison aujourd'hui sur tel sujet, je me traînais au cours. Est-ce qu'il n'y a pas certains de tes professeurs qui avaient participé à l'élaboration de la bombe atomique? Oui, tous ces gens qui ont fabriqué la... qui ont découvert l'énergie nucléaire des étoiles dans les années 30 à 38, quand est arrivée la guerre et qui a eu la décision de fabriquer la bombe atomique, ils ont été requis, d'ailleurs, ils sont allés certainement volontairement parce que c'était surtout des Juifs et les Juifs étaient très motivés pour faire la bombe atomique. Aujourd'hui, on peut discuter est-ce qu'il fallait la faire ou non, il faut se remettre dans l'ambiance de ces années-là. Hitler terrorisait l'Europe et des rumeurs voulaient qu'Hitler soit en train de faire la bombe atomique. Donc, si Hitler avait eu la bombe atomique, la fin de la guerre aurait pu être très différente et la situation présente pourrait être très différente. Donc, que des Juifs qui savaient que leurs parents étaient en train de griller ou en tout cas avaient été dans les camps d'extermination aient été très motivés pour faire la bombe atomique, je le comprends très bien. Et si à cette époque, moi, j'avais eu l'âge, je crois que je l'aurais fait aussi parce que là, il y avait une question vitale. Il fallait arrêter le nazisme, il fallait arrêter Hitler. Bob Wilson, un des principaux acteurs de cette... il a dit... on savait que la bombe allait être chargée, personne ne savait si elle allait exploser. C'était vraiment un tout début. Et on attendait, on attendait, puis notre première réaction quand on a appris que la bombe avait explosé, ça a été bravo. Mais tout de suite après, Bob Wilson a dit je me suis mis à vomir, je suis rentré chez moi en me disant jamais plus je ne travaillerais sur des choses comme ça. Il y avait eu cent mille morts. Hans Bethe est devenu immédiatement un pacifiste. Il a combattu contre, par exemple, le projet de bombe d'hydrogène qui allait être fait plus tard. Mais Edward Teller, par exemple, qui est un peu docteur Strangelove, docteur Follamour qu'on retrouve dans le film de Kubrick, lui est resté complètement... c'était très bien, il fallait le faire, il faut continuer, il faut faire la bombe hydrogène parce que les Russes vont la faire. Il y a eu tous les cas de figure. Et Oppenheimer, dans ce sens, est un exemple pas très sympathique. Oppenheimer ne s'est jamais opposé à la poursuite de la bombe atomique et il le disait lui-même. Il appelait ça des « sweet technology ». Ça peut avoir l'air un peu contradictoire. Sweet technology, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait et que tu sais que tu peux faire. Il y a une espèce de petit velours, comme on dit au Québec, une petite douceur, de savoir que tu es capable de faire quelque chose d'aussi extraordinaire que de reproduire ce qui se passe à l'intérieur des étoiles et de renoncer à cela, c'est extrêmement difficile. Et en fait, il n'a pas voulu y renoncer. La science n'est pas morale. La science, elle ne dit pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Elle vous dit comment faire des choses. Elle ne vous dit pas s'il faut faire des choses, dans quelles conditions il faut s'abstenir, dans quelles conditions il ne faut pas s'abstenir. Mais il est vrai que ce côté suite technologie, il est présent dans les manipulations génétiques. L'idée d'aller changer, de faire des chimères, de faire des clowns, il est évident que ça grise les gens qui ont envie de le faire et que ça peut les amener à ne pas réfléchir, à ne pas se demander si telle ou telle action, il faut la faire ou non. Ça, c'est un des aspects de Faustien. Ou Prométhéen aussi. Prométhée qui va chercher le feu du ciel qui le ramène sur la terre, c'est aussi cela. L'être humain se trouve dans une dimension à laquelle il n'est pas habitué et il est pris là-dedans, il est pris comme dans ce que les Grecs appelaient une hubris, c'est-à-dire une espèce de folie, la folie de la toute-puissance. Il ne peut pas s'empêcher d'être grisé, d'être saoulé par cela. On monte jusque là-bas, sur la partie qu'on aperçoit du silex. Quand j'étais venu faire ma première prospection là dans le secteur, il faisait une mille, j'avais mes bottes. On va dire, on monte à voiture, je viens laver mes bottes dans ce rue du Cuy qui était là. Je descends la rivière pour déménager. Quand je remonte, qu'est-ce que je trouve une belle meule ? Une belle meule ? Ils ont eu des serrales un peu pour faire la... Oui. Est-ce qu'ils remplacent le bouillon cube ? Ah oui ? Oui. C'est une très belle trouvaille ça. Ah oui, j'étais heureux parce que c'est la première que je trouvais. C'est impressionnant de penser qu'il y a 7000 ans, il y avait quelqu'un qui avait ça comme ça dans sa main et qui faisait ça comme ça. Voilà, c'est ça. Comme ça ? C'est ce côté-là ? Oui, de ce côté-là. Vous avez dit qu'il se pensait ? Vous avez une partie du plat à rivière qu'ils ont utilisée là. Ah oui, on voit d'après une polerie. Alors, ils faisaient ça comme ça. Voilà. Et en dessous, il y avait une peau de bête. On suppose qu'il mettait une peau de bête, oui, parce que les synthétiques, ça n'existait pas, bien sûr. Et oui, et il faisait sa farine. Il faisait de la farine. Ah oui, c'est... Alors, le récipient... C'est impressionnant de toucher à ça et de se dire qu'il y a 7000 ans, 7000 ans, c'est loin. C'est quelqu'un qui était comme ça. Une pensée pour l'homme qui a eu ça dans sa main. Oui, oui, je trouve ça très impressionnant. Un historien, un préhistorien qui aurait la possibilité d'avoir une machine à remonter le temps et d'aller voir, par exemple, à Lascaux, comment les peintres peignaient, ce serait une bénédiction, mais c'est impossible. Eh bien, les astrophysiciens ont cette machine à remonter le temps et depuis quelques années, grâce au grand télescope qu'on a fait aussi bien au Chili qu'en Hawaï, on atteint des puissances qui sont telles qu'on peut voir des galaxies qui sont situées à des milliards d'années-lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est au début du siècle qu'on commence à pouvoir observer bien les galaxies. Les instruments deviennent assez performants vers 1920-1930 et on voit quelques galaxies à l'œil nu, l'Andromède, par exemple, les nuages de Magellan. Et là, avec des télescopes de plus en plus puissants, on commence à cette période à en voir beaucoup, des centaines, des milliers. Et on commence à les étudier. Hubble, justement, celui qui a donné son nom au télescope, se met à étudier ces galaxies et, bon, il fait ce qu'il peut faire à cette période. Ça veut dire quoi, les étudier? Ça veut dire mesurer leur distance et mesurer leur vitesse, c'est-à-dire savoir s'ils s'éloignent de nous ou s'ils s'approchent de nous. C'est ce qu'on peut faire à cette période. Et là, il découvre ce résultat tout à fait incroyable, auquel, d'ailleurs, il n'a jamais vraiment cru. Il découvre que les galaxies s'éloignent les unes des autres. plus on va loin, plus elles s'éloignent vite. C'est de là qu'est né le terme l'expansion de l'univers. Nous sommes dans un univers en expansion. Nous ne sommes pas dans un univers statique, stable, comme on l'a cru depuis les Grecs. Nous sommes dans un univers qui est en expansion. C'est-à-dire, les galaxies s'éloignent les unes des autres et on sait aussi que ça implique que l'univers se refroidit. C'est un peu le même phénomène que celui d'un gaz. Quand on comprime un gaz, il se réchauffe. Quand on le détend, il se refroidit. On peut dire que l'univers est comme un immense gaz de galaxies. Ce gaz est en expansion. C'est Hubble qui le découvre vers les années 1930. Et cette expansion provoque un refroidissement de l'univers. De là est né ce que nous appelons la théorie du Big Bang, qui signifie, bien sûr, que dans le passé, l'univers a été beaucoup plus chaud, beaucoup plus dense, beaucoup plus lumineux. C'est ça aujourd'hui qui est la théorie la plus généralement, presque universellement, admise par les astrophysiciens. Le nom de Big Bang, ça vient d'un astrophysicien anglais, très grand astrophysicien anglais, Fred Hoyle, un des grands génies de notre siècle. C'est lui, par exemple, qui a eu l'idée la première fois que les éléments chimiques avaient été formés dans les étoiles. Il a eu plein d'intuitions extraordinaires, mais c'est toujours intéressant de voir comment un scientifique, de regarder l'évolution d'un scientifique autant sur le plan scientifique que sur le plan psychologique. Alors, il a poussé ses idées à fond, et ses idées, quand elles étaient bonnes, ça allait très bien, quand elles n'étaient pas bonnes, il était incapable, et il est toujours incapable, d'accepter de s'être trompé. Il peut, par exemple, une conversation que j'ai eue il y a peu de temps avec lui, où il me disait, non seulement que cette théorie qu'on appelle le Big Bang, entre parenthèses, c'est lui qui l'a appelé comme ça. Au moment d'une réunion, il était tellement négatif, tellement sceptique, qu'il s'élevait, et d'un geste méprisant, il a dit, « You're Big Bang ! » Et tout le monde a applaudi, on dit, mais oui, tout à fait, le nom est resté, le nom de Big Bang est resté. Mais cette théorie-là, il l'a, qui n'est pas la sienne, il la déteste tellement qu'il me disait, non seulement elle est fausse, mais je ne comprends pas comment un homme intelligent peut croire à des pareilles bêtises. Tu vois, il était vraiment enfermé dans ce qu'il croyait être ses bonnes idées, sans aucune souplesse, sans aucune possibilité de dire, « Peut-être que je me suis trompé. » Et ça, c'est un phénomène qu'on trouve souvent chez les scientifiques. On le retrouve également chez Einstein. Einstein, pendant les années de 1900 à 1920, fait des choses extraordinaires, parce qu'Einstein, est convaincu que le réel est intelligible. Ça veut dire qu'on peut tout comprendre, que l'esprit humain peut tout comprendre, tout modéliser, tout mettre en chiffres. C'est vrai en grande partie. Et dans les domaines où c'est vrai, il a fait des merveilles. La théorie de la relativité, c'est très exactement ça. C'est un effort d'intelligibilité du temps et de l'espace qui est au-delà de tout ce qui a été fait auparavant. Mais dans les années 1920, quand on commence à comprendre la physique des atomes, on s'aperçoit que ça ne marche pas toujours comme ça. Qu'au niveau des atomes, il y a des éléments qu'on ne peut pas mettre en chiffres. Il y a de l'aléatoire. Il y a du hasard. Et ça, il ne peut pas l'admettre. Einstein dit « Dieu ne joue pas au dé ». Et son collègue, Niels Bohr, qui est un grand physicien de la physique des atomes, lui dit, Albert, parce qu'il s'appelait par leur prénom, Albert, cessez de dire à Dieu comment il doit se comporter. On est beaucoup au niveau des affects. En science, il y a des idées qu'on aime, il y a des idées qu'on n'aime pas. Les idées ont du goût, comme on dit souvent. Il y a des idées qu'on aime et d'autres qu'on ne peut pas supporter. Mais qui peuvent être vraies, quand même, parce qu'il n'y a pas de rapport entre le fait que moi, j'aime tes idées et que cette idée soit fausse ou vraie. Quand je viens à pied, je viens ici, parce que j'aime bien l'ambiance des cimetières. C'est quelque chose qui m'a toujours touché. Depuis aussi longtemps que je puisse... Quand je vais dans un pays étranger, je vais toujours voir les cimetières. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la différence, par exemple, entre les cimetières anglais, les cimetières italiens, qui sont très pompeux, avec des monuments, avec des photos, les cimetières anglais qui sont très modestes, les cimetières marocains. Pour moi, c'est toujours été une chose qui m'a intéressé de voir comment les gens vivent la mort, comment ils vivent l'endroit où ils mettent les gens, quel rapport ils ont. Et ce cimetière a quelque chose d'extrêmement particulier. C'est que ce côté-ci, c'est le côté plus récent. Et pour une raison que je ne connais pas, celui-ci est laissé, ce côté-là, est laissé complètement à l'abandon. Est-ce que ça te donne le vertige ? Non, pas vraiment. Pour moi, c'est une constatation. C'est comme si je voyais devant moi ce phénomène de la durée, malgré que sur ces pierres, on a écrit « Regrets éternels, nous ne t'oublierons jamais ». C'est particulièrement dramatique quand tu vois une pierre où c'est écrit « Nous ne t'oublierons jamais » et puis que même ces mots-là sont effacés et que personne n'est là pour les reconstituer. Non, c'est pas vertigineux, c'est plutôt de la nature, de la réalité. C'est un fait. Comment est faite la vie ? Comment se fait la vie et la mort et les défunts et tout ça ? Ça m'intéresse de voir ça. C'est un peu le recyclage, le recyclage perpétuel de la nature. Notre corps est fait de ces atomes, de ces poussières d'étoiles qui ont été créées à l'intérieur des étoiles et aujourd'hui, dans ce lieu ici, on voit un des endroits où ils sont recyclés. Il y a des découvertes scientifiques qui sont intéressantes non seulement pour le domaine scientifique dans lequel ils sont, mais pour toute la science et même pour toute la pensée humaine qui vont déborder le cadre purement scientifique et qui vont influencer la pensée et la philosophie. Un exemple classique, c'est bien sûr quand Galilée montre que la Terre n'est pas le centre du monde, que nous sommes une petite planète perdue dans l'immensité de l'espace. Un phénomène tout à fait analogue a eu lieu en 1965 au moment où on a découvert ce rayonnement fossile, ce rayonnement qui est le reste, le vestige du passé lointain de l'univers tel qu'il avait été prévu par la théorie du Big Bang et qui était confirmé. Ce rayonnement fossile, c'est une image de ce qu'était l'univers il y a 15 milliards d'années. 300 000 ans après le Big Bang. Ce n'est pas vraiment le Big Bang, mais 300 000 ans, ce n'est pas beaucoup. 300 000 ans après le Big Bang, à un moment donné, où la température de l'univers est de 3000 degrés. Et on a en direct, c'est une vraie image, ce n'est pas une reconstitution, c'est une vraie image de l'univers à cette période. Donc, cette image que vous voyez là, c'est tout l'étendue du ciel étalé sur un plan. Un peu l'équivalent dans une carte géographique, il y aurait le nord ici, le sud là, l'est et l'ouest. Et ce qu'on a découvert, cette image, évidemment, qui est en fausses couleurs, ce sont des couleurs codées, et qu'il faut savoir lire avec un code. Cette image, on a continué à l'étudier avec de plus en plus de précision, avec une résolution toujours meilleure. Et il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, on a fait quelque chose de beaucoup plus précis. Alors, voilà, cette image complète que vous voyez là. Maintenant, on la reprend ici et on prend un tout petit coin de cette image et on l'agrandit et on obtient ceci. Ceci, c'est quoi? C'est une mesure de la température à cette période. On voit qu'il y a des endroits plus chauds et plus froids. Ceci, ces points noirs que vous voyez là, c'est des germes de galaxies. Ce sont des galaxies en train de naître. Elles sont en train de sortir de cet magma homogène et sous l'effet de la gravité, les voilà qui commencent à naître. C'est très émouvant. C'est le moment, c'est le début de la structuration dans l'univers. Avant cette période, l'univers est complètement chaotique, instructuré, sans organisation. Et la grande découverte précisément qui a une telle portée, c'est que nous vivons dans un univers en évolution, non seulement parce qu'il se refroidit, parce que les galaxies s'éloignent, mais aussi parce qu'il y a apparition de structures, de formes qui, grâce aux lois de la physique, vont former des systèmes de plus en plus complexes dont nous sommes un exemple. C'est notre histoire qui est écrite là. Notre généalogie, notre généalogie de nous, nous naissons un beau jour sur la Terre, être humain capable de réfléchir tout ça, d'où ça vient. Et le séquoia, tu l'as emmené dans ton chocot aussi. Une graine, j'en ai planté 25 sur mon bureau à Paris. Il y en a 5 ou 6 sur le pays. C'est pas plus gros qu'un grain de riz. Et quand tu penses que ça qui est le plus gros organisme vivant sur la planète, un séquoia comme ça, ça pèse, je crois, un millier de tonnes ou centaines de tonnes, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est beaucoup, beaucoup plus gros qu'une baleine, beaucoup plus gros qu'un dinosaure. c'est vraiment le plus gros être vivant qui existe. Eh bien, toute l'information pour le structurer, le former est dans un petit grain de riz que tu en prends une poignée dans le creux de ta main comme ça. Ça, c'est fabuleux. J'aime beaucoup ce rapport avec les arbres. C'est un peu comme mes enfants. Je les regarde grandir, je les regarde se développer, je viens les voir. Il y a un contact avec les arbres quand on les connaît personnellement, qu'on les redécouvre chaque année, qu'on voit, par exemple, pas ici, mais du côté des cèdres du Liban, quand apparaît la puberté, quand apparaît la puberté, on voit apparaître les organes mâles, les organes femelles. C'est une observation, mais ce n'est pas une observation simplement comme un naturaliste qui étudie parce qu'on établit un rapport avec un arbre. On fait partie de notre vie. Il va nous survivre, évidemment, en longtemps. Un arbre, un séquoia, ça peut vivre 3000 ans. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'il y aura ici dans 3000 ans? Mais, en tout cas, j'aurais pu les accompagner dans leur existence pendant je ne sais pas combien d'années encore. On ne sait pas. C'est toujours intéressant de voir pourquoi quelqu'un a choisi un métier plutôt qu'un autre et en particulier pourquoi on devient scientifique. Je le vois par rapport à moi, je le vois par rapport à beaucoup de mes collègues. Il y a très souvent une dimension d'angoisse. Il vaut mieux savoir ce qui se passe que de ne pas le savoir. Il vaut mieux comprendre, explorer dans quoi on vit. Et le scientifique, c'est celui qui a besoin d'explorer et en particulier de se rassurer parce que ce monde dans lequel on vit jusqu'à un certain point peut être exploré, expliqué. l'exemple le plus simple, c'est le tonnerre, bien sûr. Les gens ont vécu pendant des millénaires dans l'idée que le tonnerre était une force extrêmement dangereuse. On l'a mythifié, on en a fait... Bon, le jour où les physiciens vous disent non, le tonnerre, ça n'est pas une force obscure personnalisée, ça n'est pas l'expression d'une voix terrorisante, c'est un phénomène physique, mais c'est évidemment extrêmement rassurant. On voit souvent chez les scientifiques, certains scientifiques, une peur terrible de l'irrationnel. Freud a des très belles paroles d'ailleurs là-dessus et quelque part il dit, bien sûr, nous, nous sommes des hommes modernes, nous avons la rationalité, nous savons que ces fantômes, ces histoires-là, c'est des contes de fées et tout ça, mais il dit, très, très loin dans le fond de nous, il y a quelqu'un qui se dit, et si c'était vrai? Et ça existe toujours chez nous, même avec des couches et des couches de science et de rationalité, ça reste là en nous et c'est quelque chose sans doute qui nous fait, qui nous touche encore. Et j'ai eu l'expérience quand il y a une éclipse de soleil, par exemple. Une éclipse de soleil, c'est quelque chose d'extrêmement bouleversant. On a beau savoir que l'éclipse de soleil, c'est rien sur le plan des phénomènes naturels. C'est simplement la lune qui passe devant le soleil. Phénomène banal, phénomène de mécanique céleste banal. Eh bien, tous les gens que je connais qui ont vu les éclipses totales disent tous la même chose et on le voit, il y a comme un... au moment où la lune se place et que le dernier rayon du soleil s'éteigne, il y a un sentiment, un espèce de... quelque chose de contagieux, on est vraiment pris. On a quelque chose, encore une fois, qui n'est pas du niveau de la rationalité puisqu'on sait bien que c'est rien. Mais il y a quelque chose d'un tout autre ordre qui nous vient sans doute de très loin, qui touche à nos peurs, à nos fantasmes, à nos angoisses inconscientes. Et le fait de l'entendre, effectivement, on entend plus la musique, le rythme. Ah oui, mais ça, je te remercie parce que ça a été une redécouverte. Ah oui, donc tu continues de le... Toi, tu as tout le... C'est-à-dire que je prends tous mes... C'est mes voyages. Quand je pars en avion, que j'ai 6 heures d'avion, que j'ai 2 heures de train, que je prends l'autobus. L'autobus, tu peux pas lire, j'ai un autobus. Alors je prends ça et puis je me délecte. Je trouve que cette présence des arbres et des oiseaux, c'est une présence qui est très intense, mais qui ne te sort pas de toi-même. Quand tu rencontres quelqu'un, immédiatement, tu te mets dans une position de contact, de rencontrer quelqu'un, ça te sort de toi-même. Un arbre, non. Tu le regardes, il est là, tu sens, il est présent, il est sous bois, tout ça. On se sent entouré de présence mais dans laquelle tu peux continuer ta réflexion ou ta non-réflexion ou à se sentir bien tout simplement mais sans être dérangé. Et autant j'aime avoir des amis, rencontrer des gens, parler et tout ça, autant je trouve ça en un certain sens fatigant parce qu'on est obligé parce qu'on est obligé de se mettre en représentation, on est obligé de se mettre en contact, de parler, de réfléchir, d'essayer de trouver des réponses à ce qui est demandé. C'est une occupation que j'aime beaucoup. Mais par moments, j'ai envie, c'est un peu comme on a envie d'aller dormir. Pour moi, j'ai envie à un moment donné de ne pas être obligé d'entrer en réaction, de réagir à ce que quelqu'un dit, simplement de me trouver comme ça dans un endroit que je trouve beau, par exemple, ces lumières du soleil sur les tapis de Père Vence en particulier, ça m'enchante. Je peux regarder ça à des heures de temps, je peux regarder tout d'un coup une fleur avec des très belles couleurs, mais je ne peux le faire bien, je ne peux l'apprécier vraiment bien que lorsque je suis seul. Tu dis très souvent dans tes livres, dans tes conférences que la science n'a pas vocation à répondre aux questions fondamentales « Dieu existe-t-il ou pas ? Y a-t-il un sens de la vie et de la mort ? » Ça me paraît très juste et je trouve que c'est très bien à la fois qu'en tant que scientifique tu te positionnes sur les limites de la science. Or qu'il y a d'autres scientifiques qui vont vous dire « Dieu n'existe pas parce que je ne l'ai pas vu au bout de mon télescope. » Moi, personnellement, je ne crois pas, mais c'est là une croyance, je ne peux pas donner de preuves. Je ne crois pas que ce soit le pur hasard. Je crois que le hasard tout seul ne peut pas faire Mozart ou Beethoven. Tu vois, c'est quand je suis au concert, quand je suis pris dans une musique magnifique, j'ai ce qu'on appelle une intime conviction, mais je ne peux pas prouver une intime conviction. C'est précisément ce qu'on sent, ce qu'on ne peut pas prouver, mais on en a. C'est peut-être aussi des préjugés, on ne sait pas. Mais mon intime conviction, c'est qu'il y a quelque chose. Ça n'est pas le fruit du pur hasard. Mais si on me demande quoi, je dis, je n'en sais rien. Mais alors, en même temps, Hubert, quand tu dis ça, je pense qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas quoi, que c'est plutôt du sens que du hasard. Est-ce que sans le nommer, on n'aboutit pas quand même nécessairement à l'idée d'un principe organisateur de l'univers ? Tu es déjà très conceptuel quand tu parles d'un principe organisateur, tu vois. Je me méfie beaucoup, je crois qu'il faut se méfier de ce qu'on appelle, je vais appeler la trop-pensée. Je ne veux pas trop-pensée, dès qu'on s'éloigne, dès qu'on introduit des mots, tu vois, tu as dit principe organisateur, ça, ce sont des mots qui réfèrent à des réalités de tous les jours. Ça organise. Dans notre esprit, organiser, on sait ce que c'est. Pour la réalité dans son ensemble, pour l'ultime réalité, est-ce qu'on peut parler d'une organisation ? Je me méfie. C'est pour ça que je t'ai dit, ma réponse à moi, c'est je ne sais pas. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre. Ça, ça reste vague. Je dis quelque chose d'autre, c'est pas très précis. C'est volontairement pas très précis. C'est pas très précis. Sous-titrage Société Radio-Canada « Calme à cause de croire » « Faça sur le dio d'amour » « Oui. » Tu as vu ? On ne va plus... On ne va plus... On ne va plus... Parce que c'était après un certain temps pour ne pas dépenser trop d'électricité. Je pense que l'humanité n'est pas nécessairement la favorite de la nature, que l'humanité peut très bien disparaître, que nous ne sommes pas une espèce sacrée, qu'il y a eu 10 millions d'espèces animales jusqu'ici et que 9 millions ont été éliminées. On n'est pas l'espèce élue comme on l'a cru pendant longtemps. La nature peut très bien se passer de nous et elle ne nous éliminera pas. C'est nous qui pourrions nous éliminer. Et si nous nous éliminons, la nature ne fera pas particulièrement un deuil, mais elle continuera à développer d'autres espèces, espérant que ces espèces seront plus en mesure de se préserver et de ne pas se détruire. Les îles qu'on voit là-bas, il me semble que quand j'étais enfant, il y avait des chalets là-dessus et ils ont complètement disparu. Oui, mes parents possédaient 4 chalets à l'époque, il y a 25 ans. Et ils ont disparu à cause du passage des grands navires océaniques. Quand le bateau passe trop rapidement, il tire 25 à 30 pieds d'eau, ce qui fait que le sable disparaît, qui déplace les roches, qui enlève la terre, qui protège les souches d'arbres. Et à chaque année, il y a des arbres qui tombent. Donc, l'île a disparu en 25 ans environ. Et ça continue, cette érosion? Oui, oui. Il y a toujours des... Les bateaux continuent de passer à une espèce trop rapide, à 18 nœuds au lieu de 12 nœuds. Ah oui. Ce qui fait qu'ils provoquent une vague d'à peu près un mètre et demi de haut, qui fait que les érosions des îles continuent d'exploder. C'est les îles, mes îles favorites, où je venais passer de longues périodes en canaux. Je glissais entre la verdure, entre les joncs, entre les macettes, et je m'installais et je ne bougeais pas. Je voyais les canards, les grenouilles, les wawarons, les ramusquets, les papillons. Pour moi, c'était vraiment un très grand plaisir de m'immerger dans ce monde de marécage. J'ai toujours adoré les marécages. Je trouve ça extrêmement riche, extrêmement vivant. Les écologistes sont ceux qui ont commencé il y a quelques décennies à dire, attention, ce qu'on fait maintenant peut avoir des retombées très graves sur l'avenir. Ce sont ceux qui ont commencé à développer cette idée qu'il fallait penser à long terme et non pas penser en termes de faire le plus d'argent possible, parce que justement, on est arrivé à un point où on a tellement exploité la planète que cette exploitation, cette détérioration nous revient dessus. On peut faire les meilleurs bateaux de pêche du monde, les plus efficaces, les plus extraordinaires, qui prennent plus de poissons que n'importe quel autre, mais un jour, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de poissons. Il y a une grande forme d'espoir dans le fait de la montée de ces mouvements écologiques un peu partout, la mondialisation de l'écologie entre les différents pays, les groupes écologiques maintenant se rassemblent. Cette mondialisation de l'écologie est un contre-pouvoir qui peut être efficace et qui commence vraiment à être efficace par rapport à la mondialisation de l'économie. Je reconnais la maison des voisins. Et le quai, le quai public, on le voit très bien, là. On l'appelait le gros quai quand j'étais enfant. On a vu une grenouille tout à l'heure. Est-ce qu'elles ne sont pas menacées? Est-ce que les populations, il me semble, j'ai entendu dire que les populations chutent rapidement? Les batraciens et les reptiles sont très riches dans la région de Montréal, mais ils sont aussi très menacés. Ça fait partie des indicateurs privilégiés parce qu'ils sont très sensibles aux contaminants et ils sont aussi très sensibles à la destruction de leur habitat. Et ça, ça représente la sentinelle, finalement, qui nous indique que ça ne va pas très bien. L'écologie, ce n'est pas un grand problème. C'est un million de petits problèmes qui font un grand problème. Ces millions de petits problèmes, il faut les régler un par un. Il faut naviguer à vue. Ce qu'on fait ici, maintenant, dans ces îles, pour essayer de les maintenir, de les sauver, chaque effort qu'on fait, les îles de la paix, c'est très peu de choses. C'est un petit groupe d'îles dans le lac Saint-Louis. Géographiquement, ce n'est pas grand-chose. Si on laisse faire, ça va se détériorer comme partout ailleurs. Quand on commence à prendre en charge, quand des groupes commencent à prendre en charge, attention, il ne faut pas faire ceci. Il faut faire attention aux bateaux qui passent parce qu'ils érodent les rivages et font tomber les arbres. C'est une sorte de jardinage, en fait, d'une certaine façon. Je crois que ce sont un tas de petits problèmes à résoudre, mais c'est aussi développer une vigilance avec un objectif à long terme, qui est cette planète, on est en train de la détériorer. Il faut arrêter le massacre. Il faut essayer de rebâtir, de reconstruire, d'arriver à faire des choses qui puissent la garder habitable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada